Le tramway est financé dans le cadre du CITCAT, le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération Tourangelle, qui est l'autorité organisatrice qui regroupe 21 communes. Il est financé par le versement transport, qui est une taxe versée par toutes les entreprises privées, toutes les administrations publiques de plus de 9 salariés, dont le taux maximum est de 1,80%. S'y ajoute évidemment le prix que paient les usagers, abonnement, prix du ticket, etc. Puis ensuite un certain nombre de subventions, et là ça sera la grosse discussion. Subvention de l'État, subvention de la région, subvention du département, subvention de l'agglomération. Si le département bascule à gauche ? Je pense que même si le département ne bascule pas à gauche, il sera difficile d'expliquer qu'on peut subventionner les rocades et pas les tramways. Je dirais même pour les commerçants, parce que les rocades c'est financer des voitures, ce qui est bien, la circulation des automobiles, je ne suis pas contre, qui finalement s'éloigne du centre-ville pour aller acheter à l'extérieur. Le tramway, c'est financé pour avoir des gens qui vont vers l'intérieur. Et l'emprunt, faudra-t-il ? Bien sûr, évidemment. La différence, écoutez ça, invitez-moi la prochaine fois, après les élections. Ah ben voilà, c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça. Mais c'est extraordinaire. Bon, alors je vais répondre plus longuement, plus longuement, pour que ça ne soit pas pris comme un dégagement en route. L'emprunt, ça sera la différence entre, évidemment, les subventions, le versement de transport, les ressources normales, et ce qui reste à payer. Ça m'apparaît logique. Donc si aujourd'hui je vous disais quel est l'emprunt exact, la somme d'emprunt, ça serait faux, puisque combien va nous donner l'État ? On ne sait pas. J'escompte aux alentours de 40 millions d'euros. Je rappelle que quand le gouvernement Raffarin a supprimé toutes les subventions sur les TCSP, on a dit que ça ne pourra pas durer. Mais donc je veux répondre comme ça pour ne pas esquiver les choses. Et on est en discussion avec la Banque Européenne d'Investissement, qui finance les tramways avec des taux d'intérêt très bas. Et je répondrai à cette question lorsque je serai en mesure de le faire sérieusement. Voilà. Alors moi je pense que le projet de tramway de Jean Germain, les deux lignes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, on m'a dit que j'avais tort, d'où venaient les 600 millions ? Les 600 millions c'est simple, c'est deux fois 300 millions, c'est l'accord qui l'a fait avec l'Évêque. Donc c'est 600 millions, 4 milliards de francs, 8 fois le Vinci. Eh bien je dis calmement que ce n'est pas finançable sans augmentation des taxes. Parce que je rappelle qu'il y a aussi d'autres priorités très importantes. Vous ne dites pas maintenant financement par augmentation des impôts. Je vais y venir. C'est la même chose des taxes. Non, non, non. Je vais y venir dans le détail. Vous avez du temps, je vais venir dans le détail. Les taxes, ce n'est pas la même chose. Il y a, je vous signale, la question du périphérique Est qu'il va falloir financer. Il y a bien sûr le doublement de la 10. Bon, ça ce n'est pas des financements d'État, mais c'est quand même des garanties d'État. Non, c'est le financement d'État. Donc le financement du périphérique est quelque chose de très important. C'est prioritaire. Parce qu'avec les problèmes de circulation qu'il va y avoir à l'Est de la ville et l'agglomération, c'est prioritaire. Donc le tramway, aujourd'hui, c'est faux de dire que ça ne va pas peser et sur les entreprises par le versement de la taxe de transport, par la taxe professionnelle et par la taxe d'habitation. Parce que pourquoi ? On n'a pas le droit de faire bouger la taxe professionnelle sans faire bouger la taxe d'habitation. Et Angers, qui a construit son tramway, avait voulu augmenter de 2 points la taxe professionnelle pour le financer, son tramway, et ça a été annulé par le tribunal administratif. Bref, j'annonce haut et fort, calme dans la couleur. Pour une raison simple, c'est que la taxe professionnelle n'a pas financé un tramway. Ça me paraît logique, oui. Si Jean Germain est élu maire et que ce projet de tramway mal étudié est fait, ce va avoir des conséquences non seulement de perte d'activité économique et commerciale pendant la durée des travaux, ça c'est une évidence, mais au-delà de cela, pour le financer, ils seront obligés d'augmenter bien sûr la taxe transport au plafond, c'est-à-dire 1,80. Ça veut dire que toutes les entreprises, y compris la mairie, y compris tous les budgets, vous savez, ça correspond à peu près à un point de fiscalité. Pour la ville de Tours, approximativement, ça équivaudra à 380 000 ou 400 000 euros à financer en fonction de l'augmentation de la taxe transport. Toutes les entreprises. Et ensuite, quand Jean Germain dit qu'il va solliciter les collectivités territoriales pour le financement, bien sûr l'État, l'enveloppe globale de l'État pour le tramway, c'est 650 millions d'euros, au plan national. Donc, si, si, dans l'état actuel des choses, c'est 650 millions d'euros pour les projets de tramway liés à la politique de la ville. Oui, mais d'accord. Alors, les projets de tramway liés à la politique de la ville, il y en a exactement 4 en état de le faire. Et pourquoi Valenciennes, qui est une plus petite ville que nous, aurait eu deux lignes de tramway financées par le gouvernement et pas par nous ? C'est parce qu'il y aurait deux poids, deux mesures ? Vous pouvez dire que c'est une priorité politique pour vous que de faire ce fameux tramway. Valenciennes a ses deux lignes de tramway. On sait bien que Borloo est ministre. Et j'espère qu'on n'est pas dans une république banane.